bonjour les célibataires ferme ta lâche gueule qui pute de la merde là on est célibataires où est ton problème tu roules ton gros pouce pour embrouer les gens ça veut dire que c'est toi qui m'a provoqué vraiment c'est quoi ça c'est ta bouche aujourd'hui nous vivons le digital c'est un autre monde avec d'autres acteurs vous comprenez dans la compréhension salut encore et bienvenue encore c'est une autre édition de tolui du poids oui c'est le tolui du poids comme je le dis toujours à la coutume pour celui qui veut mettre ses organes la parole qui passe seulement comme un tassi pleins à ceux qui conseillent les retours là non les retours ça ne me concerne jamais parce que les gens de commenter qu'on tape toujours ici c'est les commenter des manchoum tong kati oui les manchoum tong kati bon j'ai de commenter qu'on tape au niveau des bas étages là c'est aux gens de commenter la qu'on tape ici là actuellement si là ça fait un bon pour le temps auquel je n'ai pas fait de vidéo sincèrement vous allez m'excuser c'était dû à quelques petits déplacements bon à ce moment je suis là bon ça fait un bon pour le temps auquel il y a un problème qui s'oppose par rapport au prix du cacao camerounais sans tout soit vous mentir les gars qui cultivent actuellement si du cacao se font du beurre oui ils se font du beurre le prix du cacao a flambé c'est pratiquement 4200 pour ceux qui ne le savent pas et ça crée polémique alors absolument c'est par rapport au prix que la côte d'ivoire a sur le marché et le prix que le Camoun a sur le marché c'est deux mondes de 10 francs il y a un monsieur ici qui a pris le temps de décor dit que le saut pourquoi le prix du Camoun va flamber et pourquoi le prix de la côte d'ivoire reste toujours très bas vous m'écoutez la vidéo là jusqu'à vous revenez on va en discuter le Cameroun et la côte d'ivoire n'ont pas le même système de vente oui les amis bonjour bonjour j'espère que vous allez bien ma part ça va au même dessus c'était ce serait de l'intervention du ministre porte parole du gouvernement en Côte d'ivoire qui répondait à la question d'un journaliste à une chaîne de télé en Côte d'ivoire qu'est ce que le journaliste lui a posé comme question monsieur le ministre selon le magazine cica finance les agriculteurs Camerounais vendent le kilo de cacao à 4225 francs est ce que pourquoi est ce que c'est quatre fois le prix de la côte d'ivoire qu'est ce que vous prévoyez faire pour les agriculteurs ivoiriens alors il a donné comme explication le Cameroun et la côte d'ivoire n'ont pas le même système de vente bon beaucoup ont pris ça pour une parole tout à fait superficielle mais c'est très profond ce qu'il a dit et c'est d'ailleurs très vrai le Cameroun et la côte d'ivoire n'ont pas le même système de vente mais elle a continué quand même en disant nous n'avons pas le même niveau de production là où la côte d'ivoire produit environ 2 millions de tonnes de production le Cameroun doit tourner dans autour de 250 milles bon il est resté très éventif à ces niveaux on comprend qu'il n'avait pas l'information exacte mais quand même ça peut se comprendre puisque la question était pour lui un peu comme une surprise la question posée par le journaliste bien sûr donc il n'avait pas les données exactes de la production camerounaise mais quand même pour la production ivoirine la 10 avant les 2 millions de tonnes de production ce qui concerne le cacao mais seulement il a déjournalisé que pour la côte d'ivoire c'est dans les mille quelques alors que le Cameroun est dans 4225 francs le kilo alors il dit actuellement le cacao c'est le ministre qui dit le cacao est rare ce qui explique la flambée des cours et c'est essentiellement pour des raisons climatiques donc le cacao devient cher mais curieusement comme ils ont 2 millions de production 2 millions de tonnes de production logiquement si le cacao devient rare sont qui devaient le mieux vendre c'est dans cela qui n'a pas été suffisamment clair et dit la vérité n'a pas voulu dire la vérité aux ivoiriens si le cacao devient rare et que vous avez la plus grande production logiquement vous devriez être les plus grands bénéficiaires puisque vous faites deux millions de tonnes de production pourquoi est-ce que le cacao devient rare et c'est seulement le Cameroun qui vient profiter le Cameroun lui vend son cacao à 4225 alors que la côte d'ivoire est encore à 1000 et quelques vous voyez que tout n'a pas été suffisamment dit mais quand même quand on fouille encore en profondeur quand on creuse en profondeur dans sa première intervention il disait que le Cameroun et la côte d'ivoire n'ont pas le même système de vente de vente c'est là bas que se trouve la vérité en réalité je profite ici a dit à tous mes frères africains qui ont toujours douté que le Cameroun est sorti d'accords coloniaux voilà une preuve quand vous êtes dans les accords coloniaux c'est pas vous qui décidez des prix c'est votre ancienne puissance coloniale qui exploite et décide les prix qu'on vous donne le Cameroun étant sorti des accords le Cameroun lui-même décide de son prix c'est voilà pourquoi on dit le Cameroun et la côte d'ivoire n'ont pas le même système de vente le Cameroun décide de son prix alors que la côte d'ivoire non ce sont les blancs qui décident du prix d'achat c'est ça qu'on appelle être dans les accords coloniaux et être sorti des accords coloniaux les endroits ont toujours douté voilà les répétitions les retombées comme on dit souvent je suis sûr que si c'était le Cameroun qui vendait mais si c'était la côte d'ivoire qui vendait son prix à 4225 kg étant des accords coloniaux ils auront à taper faire le tapage dans tous les médias comme le jour qu'ils ont monté après les salaires de fonctionnaires ils disent nous avons le meilleur salaire de la sous-région le Cameroun ne fait pas de tapage le gouvernement Cameroun non c'est un gouvernement non vraiment bourré de sagesse ils sont posés ils sont calmes on ne voit que les résultats c'est pas les agriculteurs camerounais qui font l'avenir c'est ils n'imposaient rien c'est le système camerounais qui est comme ça le Cameroun est sorti des accords coloniaux quand vous venez à jeter c'est le Cameroun qui fait son prix vous comprenez maintenant pourquoi le président il avait décidé de ne pas exploiter le sous-sol camerounais de le maintenir là en attendant sortir d'abord les accords maintenant quand le Cameroun va commencer à vendre sa boxe son fer le Cameroun sera émergent en frais parce que c'est lui qui va décider son prix ça c'est lui déjà rien que dans le cacao c'est l'état camerounais qui décide du prix où il vend son cacao ceux qui sont encore des accords coloniaux ils subissent le prix imposé par le colon voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est restée à mille et quelques le Cameroun va à 4 225 voilà la vérité les gens qui ont joué le Cameroun n'est jamais sorti d'accord colonial voilà la preuve le Cameroun est un pays libéré et ces gens qui viennent d'acheter votre cacao aussi cher comme ça ils vont pas vous laisser libre sauvegarder votre souveraineté nationale le président bien vous a libéré faut savoir garder ça unité nationale qu'un Camerounais arrêtez de faire la guerre sinon ils vont profiter de votre guérilla que vous faites là pour venir vous imposer notre président qui reviendra encore signer ces accords là si le Cameroun était encore dans les accords il aurait vendu ça au même prix qu'à la Côte d'Ivoire vous comprenez c'est parce que le Cameroun est libéré désormais c'est le Cameroun qui fixe ses prix voilà pourquoi il vend comme ça tel état Cameroun proteste désormais ses agriculteurs il vend au prix qu'il lui plaît il est désormais libéré ceux qui sont encore dans la prison coloniale ceux qui pensent qu'être dans les accords coloniaux c'est bien ils subissent c'est le colon qui décide des prix c'est la même chose quand on espère le pétrole dans les pays qui sont des accords coloniaux on leur donne le pourcentage qui plaît aux colons je vous ai souvent dit que le président bien c'est l'un des meilleurs présidents d'afrique vous ne croyez pas je vous ai fini par me donner raison attendez quand le Cameroun a commencé à exporter son pétrole depuis on espère le Bacar si vous croyez que c'est pour rien on attendait sortir des accords le Cameroun le plus grand jésiment de bauxite au monde équivalent à deux milliards de tonnes le bauxite est utilisé pour fabriquer l'aluminium attendez quand le Cameroun va commencer à exploiter sur sa bauxite il va vendre au prix qu'il lui plaît le Cameroun sera émergent bel et bien en 2035 qu'on veut dire le président bien il avait tout calculé il savait qu'il sort des accords coloniaux en 2020 il a 15 ans pour asseoir l'émergence du Cameroun maintenant prions Dieu que le prochain président après bien puisse continuer dans cette logique vraiment je souhaite que les Camerounais qui d'habitude ont l'habitude qui d'habitude aiment critiquer le président bien parce qu'ils sont ignorants de la chose politique écoutez cette vidéo allez-y maintenant comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire vend tout son cacao à deux à deux à deux